L'objet de ma modeste contribution, je l'ai dit, concerne la Medina d'Alger, que la Casbah, c'est-à-dire Medina Sidar Darahman, ce patrimoine historique et mémorial qui fut durant l'époque ottomane le centre du monde. Et c'est vrai, puisque tout était ici. Les consuls, la marine, le pouvoir, le dé, l'organisation administrative, commerciale, etc. Tout est là, tout était là. On s'attache un petit peu à ce patrimoine qu'on essaie de remettre un petit peu, et grâce à Dieu, le noyau historique demeure. Il n'y a pas à en douter, même s'il est dans un état lamentable pour une grande partie, mais là, la mémoire est là, elle existe. Il résiste à l'agression du temps et à l'homme. Il continue de subir tous les outrages par manque de citadinité d'une part. Ce n'est plus les mêmes habitants. L'absence d'un véritable plan Marshall, voilà ce que nous avons réclamé. Ça nécessite ce qu'on appelle une véritable opération chirurgicale. Depuis 1962 et après la démission caractérisée de ces enfants volatilisés, la Casbah continue de subir, malgré les avertissements répétés pour sa maintenance, les audio-outrages successives de tous ceux qui ont fait d'elle le pandémonium de l'ignorance de sa valeur historique et mémoriale. Alors, là où l'ancien occupant, après qu'il s'est rendu compte de sa bévue, a pris tant de soins pour sauvegarder l'architecture identitaire de l'occupé, voici que ce dernier fait tout le contraire avec tout ce qu'il y a de plus bête. J'assume. J'assume ce que je dis. L'engagement de la société civile devenait impératif afin de sauvegarder et réhabiliter ce qui reste de ce patrimoine unique dans le bassin méditerranéen. Car la Casbah est unique, elle dont la seule évocation de son nom suscitait naguère, convoitise, admiration, envie ou crainte, sentiments mêlés. Elle qui fait l'indomptable Mahrosa et qui reste le cœur d'Alger. Et chaque ruelle raconte une légende. Chaque carrefour raconte ça, chaque maison a son histoire. Un parcours dans la Casbah, ce n'est pas un parcours simplement mémorial, c'est un parcours historique, mais aussi un parcours légendaire. Là où la légende patine, c'est l'histoire qui vient à son secours. Et là où l'histoire trébuche, c'est la légende qui vient à son secours. C'est pour ça qu'on a pu faire beaucoup d'écrits à ce sujet, notamment sur la vie, les habitudes, le maakara, tout ça. Aulia salhin et l'akhiré. Comment voulez-vous ne pas défendre ce patrimoine ? On a décidé donc de créer une association et la passer en fondation, la fondation Casbah, pour que cette Casbah soit prise en charge, soit sauvée, tout au moins en partie, parce que c'est important pour nos enfants surtout. La fondation que j'ai eu l'honneur de présider, avant M. Mebtouche, son président d'honneur, a été agréée en 1986 pour cette noble mission. Notre fondation a été de tous les combats pour la sauvegarde cette antique Médina, grâce au militantisme actif de ses membres dans le classement du site. Vous savez, quand on a voulu classer la Casbah patrimoine mondial, on nous a dit, mais classez-la d'abord chez vous. Alors il a fallu faire des pieds et des mains pour que le gouvernement vous a dit la classe comme patrimoine algérien en 1991. Et la Casbah a été classée dans le patrimoine mondial en 1992 en décembre. Aboutissement Une vision plus claire du plan d'accès apparaît, avec le classement du site comme secteur sauvegardé. Mais le temps a fait son œuvre. Des dizaines de maisons traditionnelles se sont effondrées, donnant l'image d'une ville bombardée, par moments métastasés. Les opérations de relogement et de désertification n'y font rien, étant donné qu'à chaque opération de bâtisse vidée, elle est immédiatement réoccupée par des squatteurs, dont le lieu a de véritable tonneau de Danaïde. Cependant, grâce à Dieu, ceux qui l'aiment, qu'ils soient natifs ou d'adoption, se battent pour la faire revivre et pour l'extirper de sa lente agonie, en mobilisant pouvoir public, institutions publiques sur son sort. Les enfants n'ont pas ou révisé ou rien. Il y a la promiscuité. Quand le garçon veut réviser pour son petit examen, la mère lui dit « dors ». Parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de salle de lecture pour les enfants. C'est pour ça que la Fondation s'attelle à mettre en place des salles de lecture pour que nos enfants puissent aller réviser, écrire, etc. avec des animateurs. C'est important d'abord. Il y a une prise en charge effective et prises, mais lentement donnant lieu à un espoir certain de la voir ressurgir et offrir à celui qui vient de la mer la blanche casse-bas tel un diadem posé sur le front d'une princesse. Ouvrant la voie à un optimisme peut-être démesuré, mais qui sait ? Pour finir, je dirais que comparée aux vieilles villes du monde, elle est la plus belle, la plus riche en gloire et en histoire. Elle attend telle la maman ses enfants et ses enfants, on les a retrouvés au nom de la Fondation. Ces jeunes ont juré de la défendre contre tout et de la sauver contre tout et c'est pour ça que, comment voulez-vous ne pas être optimiste quand vous voyez qu'il y a des jeunes qui veulent foncer, qui veulent attaquer et c'est sur eux que l'on compte, c'est sur eux et c'est ça tout l'espoir et tout l'optimisme qui m'anime, moi, avec toute mon équipe, c'est que les jeunes reviennent vers nous, reviennent vers l'histoire, reviennent vers la mémoire, malgré tout ce qui est fait pour les désengager, pour les choquer, pour les dégoûter et tout ça. Merci. Merci. Merci.